Il y a un plaisir instinctif quand on grimpe. Ça vous prend tout jeune, dès les parcs à jeux, puis ça vous emmène au sommet des arbres, au-dessus des murs du collège ou sur les rochers du bord de mer. Ensuite vient la sagesse, la peur, les responsabilités et tout ce qui maintient les pieds au sol. Le problème, c'est que c'est parfois un peu dur de lâcher prise. Après, ça peut paraître quand même un peu bizarre de me voir, à 30 ans passés, grimper là, tout seul, au milieu de la forêt. Et il y a quelques années, j'aurais été d'accord, parce que je pensais jusque-là que faire de l'escalade, c'était simplement faire un sport, en suivant comme partout des règles et des normes. Mais un jour, on m'a raconté l'histoire d'un homme pour qui l'escalade pouvait aller beaucoup plus loin. Moi et de l'ingé, personnellement, il y a quelque chose. D'un grimpeur au grand cheveu blond avec son petit bandana rouge et qui fait des tractions à une doigt et qui va faire des solos de 300 mètres où il se prend une main dans le vide, je veux dire, c'est pas trop possible pour quelqu'un qui commence la grimpe de ne pas être fasciné. On se disait, il est tellement doué, ça va se voir. Il y a bien des gens qui vont s'en apercevoir et un jour ou l'autre, il deviendra célèbre. Parce que Patrick, en fait, c'était un trou noir. C'est une star. Donc c'est comme un trou noir de la communication. Il absorbait tout. Et si on faisait des choses à côté, on passait inaperçus. À chaque fois, on était un peu les deux têtes d'affiches qui se pointaient et qu'il fallait battre. Attention, on est en page. C'est un peu les deux têtes d'affiches.